Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de cette saison. Avec ceci, on va partir pour 4 nouvelles rencontres de championnat. Tout d'abord, face à All City, Lanterne Rouge, on enchaînera avec Brighton 8ème, West Ham 10ème et finalement Leicester 15ème, autant dire qu'on pourrait valider le maintien lors de cette vidéo. Malheureusement pour nous, Everton a remporté sa partie et se rapproche du coup un petit peu de nous. Donc attention, il faudra quand même se méfier, on n'a plus que 9 points d'avance. Rien n'est joué, à nous de confirmer désormais le maintien lors des prochaines rencontres. A commencer ici, donc par cette Lanterne Rouge, All City, deux changements. Forcément, Morrison suspendu suite à sa carte rouge et remplacé par McKinsey à gauche. Et alors on a choisi De Grace au côté de Mohamadi au milieu. C'est parti pour cette rencontre, on va évidemment espérer que ça se passe bien. Allez hop, il va falloir sortir une performance solide hein les gars. On a besoin des 3 points, on va jouer en équilibré. Deux petits tirs déjà, dont ici Stéphane Bloch probablement de la tête. Attention, le centre, on perd le duel mais ça ne donne rien de dangereux. Nielsen par contre sur Coufranc qui la met au fond. Quatrième but de la saison pour Frédéric Nielsen. 1-0, 21 minutes de jeu. Allez c'est bien. Très très bien même. On va repasser en prudent, du coup on a l'habitude de jouer comme ça. Maintenant qu'on est devant au score, autant se jouer de façon familière. Aïe aïe aïe, attention à ce corner évidemment. C'est repoussé mais ça va venir avec cette frappe de Casius. Ah c'est terrible. Ah c'est pas bon, c'est pas bon les gars, c'est pas bon. Allez Larios qui est de retour de blessure. On va jouer à l'arrière gauche. Ah. Ah aïe 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 aïe. C'est pauvre hein, c'est très très pauvre. Allez triple changement. Bac il dégage ça de la tête. Ça revient. Oh putain, la chatte qu'il a. Aïe 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 aïe. Mais c'est incroyable à quel point on ne se crée pas d'occasion. Les mecs qui sont lanterne rouge depuis le début de saison, ils ne font rien du tout du championnat. Et on a autant de difficultés face à eux. Putain. Allez, réveillez-vous. On fait un 2-2 face à ça quoi. Qu'est-ce qu'on est de mauvais. C'est incroyable. Aïe 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 aïe. 10 points d'avance. Mais Everton qui doit encore jouer. Ouais, c'est pas très encourageant à tout ça. Alors qu'on va jouer Brighton. C'est ouais, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, c'est de notre faute de toute façon. Il va falloir faire mieux lors des prochaines rencontres. A commencer par ce match donc contre Brighton dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour ce match du côté de Brighton. On va essayer d'aller chercher les 3 points évidemment comme toujours. Même si c'est loin d'être facile pour nous cette saison. On va faire notre maximum pour que ce soit le cas. Avec 3 changements. Larius à l'arrière gauche. Morrison sur l'aile gauche. Et Tirito en pointe. Pour le reste, c'est la même équipe que celle qui avait débuté la rencontre précédente. En espérant évidemment que ça se passe bien du côté de Brighton. qui joue à 3 derrière. Ça, ça va nous permettre évidemment de prendre un peu plus d'offensive avec nos deux latéraux. Mohamedi va se concentrer sur l'aspect défensif du coup. Allez, le corner. Nielsen s'est repoussé. Bah, qui renvoie ça de la tête. Mais ouais, facilement capté par Simon. Et l'erreur de Milenkovic. Qui envoie ça sur Tirito. Qui permet à notre équipe d'ouvrir le score. Brighton qui veut absolument jouer court. Et quelle erreur défensive là. De Milenkovic. 0-1. C'était parfait. On n'en demandait pas tant. Un tel cadeau. C'est surtout nous qui avons fait des cadeaux tout au long de la saison. Et là, pour une fois, c'est inversé. Ça, ça fait plaisir. On ne va pas se mentir. Espérons que ça continue de la sorte en seconde période. Alors, Mackenstreet. Fanvang. Et Amas qui vont monter au jeu. Triple changement. Les trois joueurs les plus sur le côté gauche. Allez, Nielsen. Vers Tirito. C'est repoussé. Méfanvang. Nielsen. Mackenstreet qui tente une frappe. Qu'est-ce qu'il vient de nous sortir là ? Incroyable. On a bien fait de le faire monter au jeu. 0-2. Quelle patate il a envoyé. Allez, Hutchinson. Et Anderson qui seront les deux derniers joueurs à monter au jeu pour le dernier quart d'heure. Quelle patate de McKinsey en tout cas. Anderson qui joue long sur Hutchinson. Ça passe quand même. Et Tirito qui passe pas loin d'un doublé. Mais la barre transversale qui l'en empêche. Allez, Bas. Stainer le centre. C'est repoussé par la défense. Bloc qui arrive en premier. Oh là là. Il a eu beaucoup de réussite. McKinsey le centre. C'est repoussé cette frappe de Tirito, il me semble. Et ce sera donc une victoire 0-2 méritée pour notre équipe. Évidemment bien aidée par cette terreur de la défense qui a voulu absolument jouer court. Alors qu'on était encore dans leur rectangle. Mais ça, c'est pas notre problème. Et on repart du coup avec 3 points qui théoriquement nous assurent le maintien sur vraiment énorme catastrophe. Cette fois, cet officiel, le maintien est acquis. On l'a vu avec les classements des années précédentes. Je vois pas comment. Avec 37 points, on serait pas maintenu. Mais on verra bien. En tout cas, on est content. Et on va se retrouver du coup dans quelques instants pour la prochaine rencontre. A tout de suite. On se retrouve pour ce match face à West Ham, entraîné par nul autre que Zizou. On va partir avec une équipe légèrement différente malgré tout. Puisque même si mathématiquement le maintien n'est pas assuré, il y a très peu de chances qu'il nous échappe. Donc on fait un petit peu de tournée, on va pas se mentir. Pour faire plaisir à des joueurs qui ont peut-être un peu moins joué aussi. Et c'est parti pour cette rencontre face à West Ham et son 4-5-1. Nils a nous couffrant. D'Aubin, il est au rejeu je pense. Vu le paquet de joueurs qu'il y a, il y en a bien un qui était au rejeu dans le lot. Voilà. Toujours 0-0 du coup. Allez les gars. Attention à ce corner. On le repousse. Mais ça revient. Le poteau qui nous sauve. Et Beedle finalement qui capte ce ballon. Grosse frayeur dans la défense. Et un Vranks qui est en train de passer sacrément à côté de sa rencontre là. Le capitaine de cette équipe. Alors que D'Aubin s'est une nouvelle fois blessé. Décidément, c'est pas sa saison à lui. On va mettre Gaze, tiens, sur l'aile droite. Ah non, mieux. On va faire monter Anderson qui a besoin de rythme. Merde. Tac. Et tac. Pas une première période palpitante en tout cas. Allez, la contre-attaque peut-être ici avec Ender. Oh, quelle bête paire de balles. Il n'est pas hors-jeu lui ? Il n'y avait pas un hors-jeu au départ ? Apparemment non. Bon, bah super. Néstement la pause. Le 0-1. Quel bonheur. Quel bonheur. Anderson qui est déjà en 6.4. Bon, bah Vranks va sortir. Ouais. On va juste faire ça pour le moment. Allez, les gars. Anderson, Fanu Wang, bloc. Anderson, Fanu Wang vers l'avant avec Tirito. McKinsey en profondeur pour Nielsen. Anderson qui récupère. Larios en un temps pour McKinsey. En retrait pour Fanu Wang qui ne tire pas en un temps. Et on récupère à nouveau. Fanu Wang en profondeur pour Ender. La remise en retrait qui ne passe pas. Et on va à nouveau réattaquer avec Bissell. Larios. Larios toujours. Larios le centre vers Tirito. La tête en plein sur Bello. En plus, il y avait hors-jeu. Bon, bah McKinsey qui se blesse à son tour. Il va sortir aussi. Hutchinson. Egeis. Hop. Comment est-ce qu'en se créant autant de possibilités d'avoir une occasion, on en crée aussi peu quoi. C'est hallucinant. Allez, Stenner. Fanu Wang avec Gaze. Hutchinson. La frappe de loin. Bello qui envoie ça en corner. Nielsen pour le botter. C'est repoussé par la défense. Nielsen récupère le ballon. Et le perd surtout. Ça ne donnera rien pour la suite. Nouvelle phase arrêtée. Nielsen avec Stenner. La frappe de loin qui passe au-dessus. Allez. Bloc qui prolonge pour Beedle. Quand tu veux, mec. Pour Stenner qui prolonge. C'est repoussé par la défense. Mais on récupère avec Stenner à nouveau côté droit. Stenner toujours. Le centre vers Gaze. On perd le duel. Kudouz qui lance une contre-attaque possible. Non. Mohamedic qui revient bien. Et Bloc qui réécarte sur Stenner. Le centre en a tendu. Mauvais pied. On récupère très haut. Et Hutchinson. Pour l'égalisation. Un partout. Quel cafouillage là. Et au final, ça passe. Pour le un partout. Attention à ce corner. Gaze qui dégage. Hutchinson à son tour. Gaze à nouveau. Stenner. En 1 contre 1 peut-être, non ? Ouais, il temporise. 1 contre 1. Joue le coup à fond. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ah ouais, la rouge. Bah ouais. Nielsen, tu vas redescendre. Ici. Allez, il faut tenir le point du partage avec cette rouge stupide. Parce qu'il y avait clairement Bloc qui revenait. Et on le tient malgré tout. Un partout. On ne perd pas. C'est le principal. On ne va pas se mentir. Sans faire une grosse performance. Ça reste pas mal. Et du coup, on ajoute un petit point à notre buzzace. Qui est désormais de 38 points. On se fend en avance. Alors qu'il reste 4 matchs à jouer. Ça sent bon le maintien. Ça fait plaisir. Et on va se retrouver du coup pour la dernière rencontre de cette vidéo. Face à Leicester. Juste en dessous de nouveau classement. Et qui a 3 points de moins. Ce sera dans quelques instants pour vous. A tout de suite. On se retrouve pour le déplacement à Leicester City. On continue de faire jouer un peu tout le monde lors de cette fin de saison. On va donc partir directement. Il n'y a pas de surprise. De toute façon, les rencontres n'ont plus réellement d'intérêt. Maintenant, ça va être surtout de préparer à la saison prochaine. Je pense qu'après cette rencontre aussi, on fera jouer justement des joueurs sur qui on veut compter l'an prochain. qu'Anderson, ce sera possiblement sa dernière apparition. En tout cas, en tant que titulaire. D'ailleurs, oui. Slocum dans les cages. Histoire de lui offrir une petite pige dans les cages aux jeunes gardiens. En plaçant tout au long de la saison. C'est sa première apparition sous nos couleurs. On l'avait pris en cas de blessure de Beedle. Et au final, Beedle a fait une saison sans blessure ni suspension. Là, c'était très tendu. On s'en sort très, très bien avec seulement un corner. Et Slocum qui vient s'imposer dans les airs. C'est beau à voir. Le jeune gardien anglais. Je pense d'ailleurs qu'on va le mettre tout le long de la fin de saison pour voir un peu ce qu'il vaut. Ouais, bien joué Damas. Oh, bien joué. La passe pour Tirito. Comment est-ce qu'il ne cadre pas ça ? Quelle passe de Hamas à l'arrière-gauche. C'était un peu court ça, cette passe de bloc. Par contre, attention. Allez, le pressing n'est pas bon. On est très, très long. Mais finalement, ça suffit pour les faire reculer. Et ça part de l'autre côté avec Gomez. Ça joue vite. Il est au rejeu, je pense. Il me semble en tout cas qu'il est au rejeu. L'attaquant de Leicester. Et oui, but refusé. D'ailleurs, notre occasion aussi a été annulée pour hors-jeu, visiblement. En tout cas, un Leicester qui nous fait très, très mal. On n'a rien montré du tout jusqu'à maintenant. Si ce n'est l'action annulée pour hors-jeu. Oh oui, le combe, excellent. Il marque des points, là. Le jeune gardien. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant que ça d'écart avec James Beedle. Donc pourquoi pas essayer de vendre Beedle et propulser un slow-combe dans les cages. Ça peut être une affaire intéressante. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Ce sera difficile de faire pire. Voilà, on a déjà fait mieux offensivement avec un petit tir répertorié. Maitre non-cadré. Très et loin. Ouais, ouais, c'est pas terrible. Ozo va sortir pour Vanks. Tirito pour Gaze. McInestri sur l'aile gauche. Nielsen en 9,5. Et Nd sur l'aile droite. On va peut-être garder quand même un changement au cas où. Donc c'est une heure, t'as de la chance. Tu peux rester encore sur la pelouse. Allez, les gars. On aura sorti une performance calamiteuse, mine de rien. Ouais, on va faire ça. Attention à ce corner. Boostos, ça passe au-dessus. Toujours 0-0. C'est un petit miracle. On va pas se mentir que ce soit 0-0. Est-ce qu'on est nul dans ce match ? C'est hallucinant. Un seul tir, quoi. Même pas cadré. D'en dehors de la surface. Oh là 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 là. On a assuré du maintien. Mais mon Dieu, quelle performance catastrophique. On a sorti. Cette fois, c'est officiel en tout cas. Le maintien est assuré. Ça fait pas les affaires des finances, forcément. Plusieurs primes ont été versées. Mais le maintien est désormais sûr et certain pour cette équipe de South Shield. Que ce soit théoriquement ou mathématiquement. Puisqu'on a un 12 points d'avance. Et il reste 3 rencontres à disputer. Cet officiel South Shield sera là l'an prochain. On va donc jouer les 3 dernières rencontres. Le cœur léger face à Norwich, 7ème. Newcastle, 1er. Et Tottenham, 16ème. Donc je pense clairement qu'on va faire pas mal tourner. Lors des dernières rencontres, on verra un peu comment on va les jouer. Mais le but, ça va être aussi de faire plaisir aux remplaçants habituels. Aux joueurs aussi qu'on voudrait un peu voir sur la pelouse. Voir un peu ce qu'ils donnent. Je pense à Ozo, De Grace, Mohamadi au milieu. On pourrait les voir un peu plus tous les 3. Pour voir un peu réellement ce qu'ils ont dans le ventre. Un Hamas aussi à l'arrière gauche. Qui avait perdu un peu sa place au profit de Larios. On verra un peu tout ça lors des 3 prochaines rencontres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. et fin de cette saison.